Donc je termine rapidement la mise en page en gris et les différents objets de mise en page aujourd'hui en parlant notamment des livres. Alors dans les livres, je vous avais dit je ne reviens pas sur les différentes parties qui composent le livre, on en a déjà parlé plus tôt dans ce cours. Je reviens seulement sur quelques détails, notamment les pages de garde. Les pages de garde c'est un truc qui peut être très intéressant en fait en mise en page. On peut utiliser les pages de garde, soit pour les décorer avec des textures comme ceci, et on peut même les utiliser avec des reprises. Ça en fait, c'est le verso de la page de garde d'un ouvrage et la page de faux titre. Et vous voyez que ça a été composé de manière à ce qu'il y ait une texture sur la page de garde. Je vous ai toujours dit que les pages de garde sont blanches. Alors oui, mais on peut aussi utiliser des pages texturées. Tant qu'il n'y a pas de contenu sur la page de garde, ça convient. Le plus souvent, les pages de garde sont blanches, blanches, il n'y a rien dessus. Mais une texture, ça peut constituer une page de garde aussi. Et donc ici, le jeu, c'est quoi ? C'est de faire se poursuivre la texture sur la page de faux titre. Ce qui est un système intéressant aussi. Verso de la page de faux titre et page de titre, vous voyez qu'il y a un système intéressant aussi, qui est un débordement d'une page à l'autre encore, avec un passage du graphisme du verseau de la page qui est en principe vierge vers la page de titre. Et puis alors à l'intérieur du livre, vous voyez qu'on a des petits rappels graphiques dans le grand fond. Là, je vais y arriver. qui vont également donner une petite touche originale au livre. Donc on peut faire, malgré des formes assez convenues, ici en termes de rectangle d'empagement, de marge, etc. On est dans quelque chose d'assez convenu, d'assez simple. Et pourtant, on a quand même des petits rappels graphiques qui sont sympathiques. Donc, les détails dans la composition des livres sont intéressants aussi. Folio et titre courant, je vous ai déjà parlé du folio, mais n'oubliez pas que le titre courant, même si sa place traditionnelle, c'est donc... Hop, en haut. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mon curseur ? Voilà. La place traditionnelle du titre courant, c'est extérieur page en haut. La place traditionnelle du folio, c'est centré sur le rectangle d'empagement dans le blanc de pied. Mais on peut aussi faire le contraire. On peut avoir toutes les variantes possibles. Moi, personnellement, j'aime bien les variantes de ce type-là et de ce type-là. Sauf que, généralement, je trouve que le titre courant est mieux que s'il est aligné ici à la reliure. Pourquoi ? Parce que je pense que le rôle du blanc tournant, il est important. Alors, ici, vous avez un blanc de pied qui est fort grand. On pourrait envisager de le réduire, surtout qu'on a des éléments dans l'entête, donc on pourrait envisager d'agrandir ici le blanc de tête. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir d'abord la présentation de où on est, le titre, et puis le contenu, et puis garder du blanc pour permettre de saisir l'ouvrage, de le manipuler. Mais ça, c'est un avis personnel. Ce n'est pas une règle. Le placement, c'est vous qui décidez. Aujourd'hui, je vous donne les consignes pour l'exercice 2. Dans l'exercice 2, vous devrez composer un livre. Il vous appartient de choisir un placement judicieux pour le folio. Vraisemblablement, je pense que tous, vous allez utiliser un folio. Ça me semble logique, vu la quantité de pages que vous avez à composer. Un titre courant, ce n'est pas certain. Mais si vous en utilisez un, réfléchissez bien au placement. Alors, comme je vais vous demander de composer sur un format relativement petit, je vous conseille très vivement, de chaque fois, imprimer des pages, de simuler des recto-verso, s'il n'y en avait pas d'imprimantes recto-verso. Collez les feuilles, coupez au format, et voyez-le comme un livre. Imaginez une reliure, manipulez-le, vous verrez ce que ça donne. Ça va, c'est vraiment un problème de manipulation, c'est un problème d'ergonomie. Après, il y a des questions graphiques aussi. Quand vous mettez les éléments dans le pied de page, d'une certaine manière, ça souligne le bloc. Donc, ça va aussi marquer la structure d'une manière qui est différente. Ça, c'est un choix. Note marginale, système bizarre de note marginale, système un peu particulier, puisque vous avez donc une mise en page qui est asymétrique. Vous vous rappelez ce que c'est, une mise en page asymétrique ? C'est une mise en page où, sur les pages de gauche et les pages de droite, les marges sont identiques, les blancs sont identiques, et donc ne sont pas symétriques par rapport à la reliure. Donc, ici, on a une marge gauche qui est plus grande, et on utilise la marge de gauche pour placer les notes. Alors, comme c'est relativement serré, et qu'il n'y a pas énormément de différence typographique, et que la gouttière est petite, eh bien, l'ajout d'une différence sur la couleur va évidemment aider aussi à la reconnaissance de la note comme note. OK ? Le texte est en noir. Si la note était en noir, comme elle est assez proche, la gouttière est petite, et que la typo est la même avec juste un point ou deux de moins, probablement, ce ne serait pas suffisant. Peut-être, si on n'avait pas mis en couleur, il aurait certainement fallu, en tout cas, augmenter l'espace de gouttière ici. Comme on a gagné de la place ici, on met la note en rouge, ça fonctionne bien, ça fait une mise en page en bichromie. Bichromie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a deux encres. Ça, ce n'est pas imprimé en quadri, c'est imprimé avec de l'encre noire et de l'encre rouge. Alors, j'attire votre attention aussi sur ceci. On utilise donc le blanc de pied pour placer le folio et le titre courant. On met le folio à l'extérieur à gauche, et comme on est sur une mise en page asymétrique, on déroge à la règle de visibilité du folio, on le met à gauche aussi sur la page de droite. Il est peu visible, il est peu utilisable, mais pourquoi pas ? Graphiquement, ça se justifie. Remarquez aussi ceci. Le texte du titre courant, il est au fer à gauche, aligné sur le bloc d'empagement. Là aussi. Le bloc d'empagement, au fer à gauche. Et le folio, il est aligné sur les notes et au fer à droite. Donc, on va avoir un respect des proportions rectangles et notes dans le bas de page aussi. Ça, c'est intéressant. Tout ça, ce sont des petits détails. C'est-à-dire, si vous mettez la note ici, si vous mettez le folio ici, vous loupez quelque chose. Comme ici, vous avez un axe de mise en page qui est la gouttière entre les notes et le texte, c'est bien d'utiliser cet axe pour le pied de page aussi. C'est un rappel. Ça va structurer la page de manière plus simple. Note de bas de page dans le bloc d'empagement. Ça, c'est la disposition classique. Titre courant dans le grand fond. Ce n'est pas très classique, mais bon, ma foi, ça peut passer. Ici, on a un placement. Alors, de nouveau, là, je sens que je sais, à l'avance, je sais que je vais beaucoup m'énerver sur vos folios. Où est-ce qu'on place le folio ? Eh bien, on va le placer ici, aligné sur le point fixe du titre qui va être la hauteur de capitale. Non, on n'aligne pas la droite du folio sur la ligne de base du texte. On aligne la gauche du folio sur la hauteur de capitale. Pourquoi ? Parce qu'on est à l'extérieur de la page. Le point d'alignement, c'est l'extérieur. D'accord ? Vous devez considérer la marge. La marge est fixe. Vous n'allez pas aligner en travers par rapport à la marge. Dans certains ouvrages, surtout de philo, on a presque plus de notes que de textes. C'est parfois un peu difficile à lire. Dans ce cas-là, on va trouver des systèmes. Ici, note marginale, mais avec une très grande colonne. Je vous ai parlé aussi du principe de collection. Je ne vais pas y revenir énormément. Ça se joue parfois sur les couvertures. Mais ça peut se jouer sur d'autres choses. Fleuve Noir, qui est une collection de romans policiers, ils ont une typographie particulière, un format particulier, des couleurs particulières. On les retrouve de roman en roman. Les ouvrages de La Pléiade. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. La Pléiade, c'est une collection très prestigieuse de NRF, de littéraire NRF, qui se caractérise par quoi ? Alors, effectivement, on part un format et une couverture qui est standardisée. Mais aussi, à l'intérieur, le papier est très particulier. C'est ce qu'on appelle du papier Bible. C'est du papier extrêmement fin. En fait, La Pléiade, ce sont des recueils. Donc, il y a beaucoup d'œuvres qui sont dans un seul volume. Et donc, pour que ça tienne, on a mis du papier qui est extrêmement fin, mais qui est du papier de très, très bonne qualité, qui fait que ça ne perce pas. Il n'y a pas de... L'encre ne va pas passer d'une page à l'autre. Donc, malgré que c'est fin, c'est extrêmement lisible. Et par ailleurs, la typographie dans les ouvrages de La Pléiade est extrêmement soignée, avec une variante particulière de Garamont qui comporte de très nombreuses ligatures, très élégantes, et qui est éminemment reconnaissable. Alors, couverture encore, ici, chez Penguin Books, en Angleterre. Ici, chez Folio et NRF et Point, un truc que vous avez certainement déjà vu. Le livre de poche a des contraintes spécifiques. Le livre de poche, qui est inventé en France dans les années 60, par là, c'est un livre qui a avant tout des contraintes économiques. Donc, on va employer un format qui sera plus petit, des marges qui seront les plus petites possibles, une typographie extrêmement claire. Pourquoi ? Parce qu'on emploie du mauvais papier et que sinon, ça va être peu lisible. Voilà. Sur une collection, parfois organisée aussi autour de contraintes économiques. Après, il y a encore d'autres types d'ouvrages, les beaux livres, les catalogues d'expo, etc. Il y a des tonnes de types d'ouvrages. Ce week-end, il y avait un salon qui s'appelle Les Fugures du Livre. J'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui auront eu l'occasion d'y aller. J'avais oublié de vous l'annoncer la semaine dernière. C'est un salon de l'édition amateur, enfin, édition amateur, de la petite édition. Et donc là, vous avez des gens qui font des livres et qui ne sont pas des grandes maisons d'édition, qui publient quelques livres par an avec les moyens du bord. Et là, on a vraiment un étalage de la créativité en matière de création de livres. Le livre en soi, c'est vraiment un objet intéressant. En dehors du fait qu'il y a de la typographie, il y a des techniques d'impression, l'objet livre en soi, c'est vraiment quelque chose de capital. J'avance parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer. Périodique. Périodique, c'est quoi ? C'est par définition une publication multiple. Un périodique, ça peut être un journal, ça peut être un magazine, ça peut être d'autres choses. Le journal quotidien, c'est une publication qui est généralement avec peu de couleurs ou en tout cas avec un emploi de la couleur qui n'est pas extrêmement créatif parce que c'est une publication qui est très, très régulière. C'est différent du magazine. Le magazine a une périodicité qui est plus longue et donc on peut se permettre d'avoir des mises en page qui utilisent plus de moyens créatifs et notamment l'usage de la couleur et des photos. Vous allez me dire, aujourd'hui, toute la presse quotidienne est en couleur, on a des photos couleur, certes. Mais si vous regardez la maquette d'un journal, comment c'est fait ? On utilise assez peu la couleur dans la conception de la mise en page du journal. Alors la ligne éditoriale, c'est quoi ? C'est le ton du journal, ce qu'il décide de raconter et comment il décide de le raconter. Et forcément, ça va déterminer très fort le rapport entre le fond, ce qu'on dit, et la forme, la manière dont on le dit. Dans un journal, et dans un magazine aussi, on voit très fort apparaître la fameuse contrainte de lecture double. C'est quoi la contrainte de la lecture double ? Je vous ai parlé de notre mécanisme de lecture global-analytique simultané. Nous voyons en même temps la structure de la page, l'organisation des éléments sur la page et le texte. Nos deux cerveaux, droite et gauche, fonctionnent en même temps. Nous faisons à la fois de l'analyse de contenu et de la contemplation de la forme, ce qui veut dire qu'il est extrêmement important dans des publications qui contiennent beaucoup d'informations et donc beaucoup de textes, c'est extrêmement important d'organiser les choses. Ce n'est pas mieux si on a un journal qui est basé presque exclusivement sur les photos, comme Sudpresse par exemple. Sudpresse, si vous enlevez les photos et les titres, en gros, il vous reste 10% du journal. Mais d'autant plus, la photo étant un élément qui est par définition un peu structuré à l'intérieur, du coup, il faut vraiment être rigoureux dans le placement des photos pour que le journal soit compréhensible. Je vous laisserai garder ça vous-même. Vous avez des... Sur une page de journal, vous avez des composants qui sont nommés et qui sont intéressants pour eux-mêmes. Je vous laisse voir ça par vous-même, ainsi que les exemples que j'ai à vous montrer. J'ai plusieurs exemples de... Magnifiques. Ingrid Chauvin, gravement blessée. Mais mon Dieu, qu'allons-nous faire ? Et donc, voilà, les couvertures de journaux un peu populaux comme ça, c'est vraiment très intéressant du point de vue de la mise en page et donc d'analyser la manière dont les textes sont placés. C'est une débauche graphique ici. Vous avez des photos, vous avez des couleurs, vous avez des blocs, vous avez des blocs non rectangulaires, vous avez des textes qui sont traités avec un contour, vous avez des photos détourées, vous avez des photos dans des blocs non rectangulaires et le tout n'est pas jeté au hasard sur la page, c'est très ordonné. Il y a vraiment une conception graphique derrière où on va réfléchir à comment on met les choses, comment on les hiérarchise. Il y a des alignements, si vous regardez la manière dont c'est aligné, vous voyez que vous avez ici une colonne, zoom, voilà, ceci s'est divisé en deux, ceci ça va vers le bas mais on a une gouttière qui est constante, donc c'est vraiment très réfléchi. On aurait tort de croire que c'est fait au hasard, c'est un métier de faire des couvertures de magazine, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. À côté, vous avez une autre presse, beaucoup plus classe, beaucoup moins tapageuse, ceci c'est un magazine mis en page par un graphiste qui s'appelle Joop van Bedecom, qui s'appelle Fantastic Man, c'est formidable, un magazine à la gloire des hommes, c'est beau. Donc voilà, je vous rappelle que je vous ai mis un espèce de petit diagramme qui est censé vous aider à prendre des choix pertinents lorsque vous faites des travaux et comme vous allez aborder le deuxième travail aujourd'hui, ces choix-là, qui sont des choix de composition, s'appliquent donc à la mise en page aussi. La matière principale que je voudrais voir aujourd'hui, oui mon curseur, voilà, La matière principale que je voudrais voir aujourd'hui concerne les systèmes alternatifs de mise en page. Je me réfère à un livre d'une dame qui s'appelle Kimberly Elham, qui est prof de graphisme dans de nombreuses universités américaines au moment où elle a écrit ceci, elle était prof à Princeton et le livre est publié chez Princeton Architectural Press. Malheureusement, il est disponible uniquement en anglais, c'est une des raisons qui fait que je ne vous oblige pas à l'acheter. J'espère qu'il y aura bientôt une édition française, mais rien n'est fait pour l'instant. Type Graphic System, c'est un livre où Kimberly Elham explore les différents systèmes de mise en page, dont la grille et les systèmes modulaires, mais pas que. Et en gros, ce qu'elle fait, c'est réfléchir aux systèmes de composition qu'on peut utiliser pour les mises en page. Alors, soyez bien attentifs parce que je vais vous demander d'utiliser des systèmes de mise en page lorsque vous composerez votre exercice 2. Donc, je les passe en revue. Ce n'est pas extrêmement compliqué. D'accord ? Mais soyez bien attentifs quand même. Alors, premier système de mise en page non conventionnel, enfin non conventionnel, c'est peut-être un peu exagéré de ma part de dire ça. C'est le système axial. C'est quoi un système axial ? C'est lorsque les éléments de la mise en page sont organisés le long d'un axe. Alors, l'axe de mise en page peut être symétrique. Ça peut simplement être une ligne verticale. Ça peut être une ligne brisée. Ça peut être une ligne penchée. Ça peut être asymétrique. Ça peut être un peu comme on veut. Mais c'est un axe qui va structurer la composition. Exemple ici. Une affiche pour une exposition sur l'architecte Le Corbusier. Alors, nous avons une mise en page axiale ici. Et l'axe de mise en page, c'est quoi ? Eh bien, c'est ça. Comment est-ce qu'on le voit ? Vous allez me dire qu'il y a des lignes ici aussi. Oui, alors, c'est peut-être pas un tout bon premier exemple parce que vous avez d'autres systèmes qui sont à l'œuvre ici. Mais principalement, vous avez la disposition du texte le long d'un axe. Généralement, on voit la mise en page axiale pas parce que l'axe est matérialisée. On ne le dessine pas. Mais généralement, on le voit parce que le texte, en se plaçant d'un côté ou des deux côtés, va matérialiser cet axe. Vous vous souvenez de ce que je vous ai montré ? Il y avait un livre-objet sur Amélie Poulain où j'avais une mise en page axiale où on voyait l'axe. C'était un dialogue. Il y avait du texte d'un côté et du texte de l'autre côté. Et chacun des deux côtés représentait un personnage. Vous vous souvenez ? Je vous avais montré ça dans un PowerPoint. Ça, c'était une mise en page axiale. Alors, le livre de Kimberliam est sympa parce que vous avez plein d'exemples qui sont expliqués parfois à pleine page, parfois pas. Et puis, vous avez du calque. J'ai complètement oublié de le prendre aujourd'hui. J'en suis bien désolé. Mais vous avez des pages qui sont en papier calque et donc, vous pouvez les rabattre sur l'exemple et vous voyez les lignes de construction. Ça, c'est très sympa aussi. Ce qui veut dire que vous allez probablement le trouver en PDF parce qu'il est téléchargeable. mais évidemment, du calque en PDF, ça marche moins bien. Donc, voilà. Alors, un autre exemple de mise en page axiale. Il est où l'axe ? Ici. Eh bien, il est là. Vous voyez, il n'est pas dessiné. Mais il y a un axe ici. Alors, il n'est pas forcément... Si je vous montre que le texte en rouge, forcément, vous n'allez pas forcément le voir. D'accord ? Ce n'est pas évident. Mais si je vous montre le texte en noir en plus, vous voyez ici qu'on a un axe qui est la gouttière du texte, là et qui est respecté aussi dans le grand titre en rouge. Ça, c'est une mise en page axiale. Ça, c'est une mise en page axiale aussi avec un axe penché vers la gauche de 20 degrés ou 30 degrés. Souvenez-vous de la règle des... La règle des 30 degrés. Si vous penchez, ne penchez pas plus que de 30 degrés et penchez de plus de 15 degrés, de plus de 5 degrés. Sinon, on ne voit pas que vous avez penché. Encore une mise en page axiale. Cette fois-ci, avec un axe secondaire. Pour avoir une mise en page axiale unique, j'aurais dû utiliser ça et donc mettre ce texte-là avec le fer à droite, aligné au fer à droite. Donc, en drapeau gauche. Ici, j'ai un axe ici et un axe là. Vous voyez que j'ai une mise en page double axiale. Mise en page axiale encore. Mise en page axiale, en fait, vous en avez énormément l'habitude. Pourquoi ? Pour les génériques de films. Typiquement, dans les génériques de films, on va avoir ce type de mise en page avec le poste technique sur la gauche, le nom à droite et puis ça va défiler verticalement. Ça, c'est de la mise en page axiale. Ça aussi, c'est de la mise en page axiale même si vous avez un élément graphique sur la gauche. Ça, c'est de la mise en page axiale avec un axe qui est brisé. Et figurez-vous que cette affiche-ci de Joseph Muller-Brockmann, c'est aussi une mise en page axiale. C'est un petit peu compliqué parce que, bon, il y a un axe ici. Excusez-moi. Il y a un axe ici, donc. Ha ! Voilà. Et puis alors, il y a tous ces axes-ci qui lui répondent. Il y a le contre-axe ici à 90 degrés. Bon, c'est pas un exemple extrêmement typique, d'accord, mais vous avez quand même l'utilisation de la mise en page axiale. Ici aussi, très fort, Émile Rooder ici. Donc vous avez l'axe qui va être... Alors ici, il est même matérialisé quelque part puisque vous avez ce grand... ce grand trait ici, ce grand I, je pense. Et puis la hampe du H qui va le toucher. Et puis voilà. Encore mise en page axiale. D'accord ? Donc mise en page axiale, c'est quand vous avez un axe qui détermine le placement des éléments sur le format. Le plus souvent, le texte. C'est facile avec le texte parce que quand vous mettez du texte en drapeau, un bloc avec du texte en drapeau, il n'y a qu'un axe. Si vous le justifiez, il y en a deux, forcément, parce qu'il y a les deux bords qui sont alignés. Mais a priori, si vous le mettez en drapeau, il y a un seul axe. Mise en page radiale. La radiale, c'est du texte ou des éléments qui vont rayonner à partir d'un centre. Pas forcément le centre géographique du format, ça peut être d'autres endroits. Voilà un exemple d'affiche avec une mise en page radiale. Radiale, ça veut dire les rayons. qui partent du point focale. Le point focale. On vous a noté ici aussi le centre du poster, le centre du format. C'est une petite cible en forme d'hirondelle. Ça, c'est une hirondelle d'imprimerie. Ce n'est pas l'oiseau. Le point focale. Et puis, tous les rayons qui partent du point focale. Ou presque. Vous voyez qu'il y a une ligne qui n'est pas tout à fait alignée sur le point focale. Ça peut être au centre du format. On va faire un espèce de motif de soleil. Ça peut être décadrer et ne pas servir d'alignement à tous les éléments. Ici, vous avez une mise en page radiale et puis, en même temps, vous avez un carré qui vient s'appuyer dessus et qui va servir de repère pour le texte, etc. On peut avoir des axes qui ne sont pas courbes, qui ne sont pas droits. Ici, vous avez une mise en page radiale parce que vous avez un point focale qui est là quelque part et puis, vous avez des lignes qui en partent mais qui ne sont pas des lignes droites. Ça peut fonctionner aussi. Ça peut être vu comme une mise en page radiale et vous pouvez même avoir des lignes qui sont aléatoires. puisque là, vous avez donc un point focale sur la droite et puis des lignes qui en partent mais plus ou moins. C'est un peu flou. Une affiche de Paul Achère avec une mise en page radiale aussi mais là, c'est carrément manuscrit. C'est un peu... Les affiches de Paul Achère, c'est souvent le bazar. Elle aime bien les choses, fort chargées, manuscrites, pas forcément avec une apparence de peu de rigueur mais en réalité, c'est extrêmement rigoureux. Elle est très carrée dans sa tête, cette dame. Et donc là, vous avez une mise en page radiale. Pourquoi ? Parce que tous les éléments textuels partent du centre du format avec la chaussure. Encore une affiche, j'ai oublié de qui elle est, celle-là, mais avec de l'Helvética. Vous aviez tous reconnu la police helvética, hein, oui ? Ouais, je vois ça. Donc effectivement, mise en page radiale aussi. Mise en page radiale aussi sur la page de gauche avec de nouveau des lignes courbes, des espèces de vaguelettes. Mise en page radiale ici avec un centre qui va servir pour des zones colorées et du texte. Mise en page radiale avec une photo dont on va utiliser un élément puisque là, on a l'espèce de bouche du robot. c'est facile, hein, comme effet. Vous allez avoir des motifs graphiques qui donnent l'impression que le robot parle quelque part. Mise en page radiale, généralement, ça produit des choses qui sont spectaculaires. Pourquoi ? Parce que vous avez peu de parallèles. De la même manière que notre œil aime bien les alignements, il aime bien les parallèles. Là, il y en a peu, donc ça donne forcément du mouvement. Alors, mise en page en dilatation. Mise en page en dilatation, ce sont des formes qui vont être concentriques plus ou moins concentriques, soit exactement concentriques, soit concentriques mais décentrées, soit concentriques un peu aléatoires, soit avec plusieurs centres. L'idée, c'est d'avoir des choses qui s'écartent d'un centre, mais pas d'une manière rectiligne, comme avec la mise en page radiale, mais d'une manière englobante. Donc, vous allez avoir ce genre de système quand vous avez une mise en page en dilatation. Dilatation, il faut vous imaginer, vous jetez un caillou dans l'eau, vous avez les ondes qui se dilatent, qui s'agrandissent autour du centre du caillou qui est tombé dans l'eau. Alors, c'est quelque chose qui est très difficile à utiliser, très difficile à maîtriser. Pourquoi ? Parce que, de nouveau, on n'a pas beaucoup de parallèles, on a des lignes, des ondes qui vont s'entrechoquer et donc, on peut avoir des choses comme ceci qui est difficile à équilibrer. Ça réclame beaucoup de travail pour arriver à équilibrer les choses. Ceci, cette affiche, fonctionne comment ? Elle fonctionne comme ça. Vous avez plusieurs centres, plusieurs systèmes qui dilatent les informations. OK ? Et l'idée aussi, c'est d'avoir un parcours de l'œil puisque quand vous êtes confronté à ceci, vous allez avoir un parcours qui va être celui-là avec un élément à l'ex ici. Donc, votre œil va être guidé par les courbes et par l'enchaînement des centres de dilatation et donc, ça va donner un sens de lecture à l'affiche. Ça peut être intéressant. Et donc, je vous disais, on peut avoir des dilatations à partir d'un centre ou presque à partir d'un coin. On peut détacher le point focal du centre. On peut jouer avec ça un peu comme on veut. Encore un exemple de Joseph Müller-Brockmann que j'aime décidément beaucoup. Une affiche pour un concert Beethoven. Alors, j'attire votre attention sur un mélange ici de mise en forme puisque vous avez une mise en forme axiale là et en même temps sur le fond vous avez une mise en forme mise en page en dilatation puisque ce texte forme un centre autour duquel viennent s'enrouler de manière concentrique les motifs graphiques. Ça va ? Donc, je vous le montre parce que c'est un système en dilatation pour le fond graphique. pour le texte on a un système axial. Ça va ? Vous me suivez ? C'est pas très compliqué. Après, vous allez voir l'utiliser. Ça va être autre chose. De nouveau, ici, on pourrait presque voir un mélange puisque ceci à partir du moment où vous avez un texte en drapeau vous avez un axe. Donc, quelque part, ceci est une mise en page axiale mais cette affiche-ci n'est pas son principe global n'est pas une mise en page axiale puisque ceci n'est pas réutilisé ailleurs. Par contre, vous avez du dilatationnel ici puisque le texte va être organisé autour d'un centre qui peut être vide. Généralement, le centre, on va essayer de le vider et ça va avoir beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de force si le centre est vide. De la même manière que la voix off au cinéma qui n'est pas matérialisée a plus de puissance évocatrice que la voix des personnages. Je me demande si ce n'est pas un CD ceci. Ah, ceci évidemment, dès que vous avez un système en dilatation ou radiale, ici on est un peu entre les deux quelque part parce que vous avez un peu les rayons ici et puis vous avez quand même un cercle qui va entourer un centre vide. Ça fait un peu penser à une éclipse, ça peut être évocateur de diverses choses. Ici dilatationnelle mais minimale avec chaque fois un cercle mais une multiplicité de cercles sur le format. Ici aussi plusieurs cercles. Ici plusieurs cercles qui vont entourer un motif photographique et donc le renforcer et lui donner un autre élan. Ceci j'aime beaucoup parce qu'on a le motif graphique, c'est un calendrier qui est en fait on a donc le motif graphique, on a une diffusion des informations à l'intérieur du motif graphique et on a une superposition de caractères qui donne le sens mais d'une manière un petit peu cachée. Je trouve ça assez intéressant. Ici je suppose qu'il n'y a pas besoin de faire grand dessin. Plus le format est petit plus ce sera compliqué à utiliser. Sur une carte de visite le dilatationnel ça peut marcher mais c'est très très délicat. Vous devez être extrêmement prudent sur des formats petits parce que évidemment en plus sur une carte de visite vous devez absolument conserver la lisibilité. La lisibilité d'une carte de visite c'est quand même primordial. Si on la donne c'est quand même pour que les gens sachent dire vos coordonnées sinon ce n'est pas très utile. Donc attention, utilisez avec précaution. Et voilà enfin une affiche dilatationnelle radiale. Moi je dirais dilatationnelle pourquoi ? Parce que le sens d'un clavier de piano c'est le sens latéral. Effectivement on a la matérialisation des rayons aussi mais comme ils ne sont pas utilisés dans autre chose que cet élément là on va dire que c'est une mise en page radiale et que tout va être construit à partir du centre. Voilà. Système dilatationnel. Système de mise en page aléatoire. Alors il n'y a rien de plus difficile en graphisme que de donner l'impression du hasard. Si je vous demande de prendre une feuille et de disposer dix carrés sur cette feuille en ayant l'impression que c'est posé au hasard vous allez devoir vous y reprendre à plusieurs fois. Parce qu'à tous les coups il y aura des carrés qui seront alignés il y aura une répartition qui ne sera pas uniforme et donc vous y verrez un sens, une direction. Le vrai aléatoire c'est extrêmement difficile. Ce que je vous ai mis comme illustration à droite c'est ce qu'on appelle le bruit blanc. Un bruit blanc c'est quoi ? Alors ici c'est un bruit blanc en vidéo donc c'est une image blanche. Ce que vous voyez oui alors aujourd'hui on n'a plus ça parce que sur les télés on a tous la télé numérique donc on n'a plus ce qu'on appelait avant sur la télé analogique la neige et l'écran qui fait comme ça. Alors le bruit est aussi un bruit blanc. Un bruit blanc c'est un bruit qui comporte à quantité égale toutes les fréquences audibles et donc vous entendez juste un ch comme ça. une image de bruit blanc c'est une image qui comporte à part égale et sans arrangement particulier toutes les couleurs possibles et donc vous avez ce motif là. chez Jackson Pollock que vous connaissez peut-être qui est un peintre qui pratiquait le dripping ou l'action painting action painting c'est un mouvement qui est intéressant la vie de Jackson Pollock est en soi très intéressante il y a un film avec Ed Harris qui est très chouette sur sa vie vous pouvez vraiment le regarder c'est instructif Jackson Pollock il faisait ça alors ça ça mesure 2 mètres sur 5 c'est grand et ça a l'air d'être juste des taches de couleur et de fait c'est pas peint en fait Jackson Pollock il posait sa toile à terre il prenait son pinceau et il jetait la couleur comme ça alors il y a deux choses d'abord c'est extrêmement difficile d'avoir quelque chose de complètement aléatoire parce que vous voyez notamment dans celle-ci que vous avez une zone plus foncée ici vous avez une zone plus claire ici donc on peut quand même y voir des trucs même s'il a jamais voulu dessiner un truc on peut y voir des formes si on prend beaucoup de LSD on y voit beaucoup de formes mais ne le faites pas c'est pas bon pour la santé d'accord croyez-moi sur parole quoi d'autre oui l'action painting est intéressant aussi parce que ce qui est intéressant c'est pas la forme finale c'est la manière de le faire l'idée de Pollock c'est de dire que dans la toile terminée il y a le geste il y a l'énergie du geste donc c'était des toiles quand il peignait en fait Pollock il était vraiment très énervé il faisait des grands gestes il jetait la couleur comme ça mais c'est vrai qu'on retrouve une part de l'énergie de la composition là-dedans bon alors après c'est très compliqué parce que le système aléatoire vous allez avoir des choses comme ceci une affiche de Makoto Saito où il n'y a pas d'alignement où on joue sur le décalage on joue sur le décalage dans les trois dimensions puisque vous avez les lettres qui sont figurés comme étant des volumes et qui vont être décalés sur les trois axes après c'est quand même une affiche qui n'est pas en relief c'est une affiche qui est plate mais vous avez quand même cette idée de relief dedans ça peut être intéressant c'est pas forcément très lisible pour arriver à avoir quelque chose de lisible c'est vrai évidemment compliqué il faut avoir aussi des choses comme ceci un livre non il n'affiche pardon de David Carson David Carson c'est un grand nom de la mise en page un peu trash en Angleterre je vous recommande très chaudement de vous documenter sur lui il fait notamment des choses comme ça et donc il va lui déstructurer l'espace et à la fois le structurer c'est à dire qu'il ne va pas respecter les lignes de mise en page les canons de composition classiques et en même temps il va en retirer quelque chose ça fonctionne mais on ne peut presque pas dire pourquoi on voit bien qu'il y a un axe horizontal ici on voit bien qu'il y a un équilibre des masses plein à gauche, vide à droite mais c'est très très difficile d'arriver à un résultat aussi probant en mise en page aléatoire on voit beaucoup de travaux typographiques qui fonctionnent pas mal notamment les travaux comme ceci de Laurie Talansky aussi difficile de voir de la lecture il faut faire très attention au recouvrement aux couleurs qu'on emploie pour les polices parce que c'est par là qu'on va avoir de la lisibilité ça c'est un travail d'étudiante Chad Sawyer de Princeton la lisibilité va venir de quoi ? va venir du contraste qu'on va arriver à créer entre le fond et ce qui doit être lu et comment est-ce qu'on va l'obtenir ? avec des mises en évidence hiérarchiques donc avec la taille avec la graisse avec la couleur il faut que ce soit fait judicieusement et surtout essayer à la fois de s'affranchir des principes de composition donc des axes des symétries etc. ce qu'on veut justement c'est ne pas avoir d'axe ne pas avoir de symétrie et en même temps conserver une harmonie et un équilibre c'est carrément pas facile je pense que je vous ai déjà montré cette affiche là non ? il me semblait donc on est aussi dans un système aléatoire beaucoup plus simple pourquoi est-ce qu'on parle de système aléatoire ici ? pour deux raisons d'abord on vide le centre pour occuper les bords habitude en mise en page on fait le contraire on trace des marges et on occupe le centre et alors d'autre part on n'a rien d'aligné avec rien donc on évacue aussi la question des alignements et de la symétrie et pourtant la fiche reste lisible notamment à cause de l'emploi de très grandes lettres les travaux de typographisme sont aussi des travaux qui sont intéressants pour ça ceci est intéressant aussi parce qu'on a une composition qui va utiliser la forme des grandes lettres pour structurer les petites lettres donc c'est pas vraiment de la mise en page structurée il y a un côté aléatoire et en même temps vous voyez bien qu'il y a un côté très rigoureux là-dedans mise en page aléatoire c'est très compliqué on peut s'appuyer sur d'autres choses là une mise en page qui est également radiale c'est aléatoire dans le sens où on va utiliser la lettre pour composer des formes mais d'une manière qui n'a pas de rapport avec la composition du texte mais c'est en même temps une mise en page radiale parce qu'on voit bien le coucher de soleil ou le lever de soleil sur l'opéra de Sydney ici aussi on est à la fois dans quelque chose d'aléatoire le placement des lettres utilisées comme motif etc avec des aplats d'aquarelle et en même temps on a un début vaguement de mise en page axiale on a une composition qui obéit un peu voilà c'est une forme d'arbre donc un arbre c'est toujours axial il y a toujours le tronc qui va marquer une direction mais globalement on est quand même dans quelque chose d'aléatoire ici aussi pourtant on a plein de parallèles le texte qui est composé sur des lignes de base qui sont toutes parallèles mais on a quand même une composante aléatoire à cause de la non gestion de l'alignement du texte sur l'autre direction alors griller système modulaire je ne vais pas revenir dessus on en a parlé beaucoup système transitionnel alors système transitionnel c'est un peu particulier on va avoir pour qu'on ait un système transitionnel de mise en page on va avoir un système informel de blocs qui vont être superposés et décalés donc les blocs eux ne seront pas organisés le long d'un axe vont bouger librement donc on n'est pas dans une grille on est dans quelque chose de beaucoup plus libre qu'une grille et on va utiliser les textes pour créer des textures qui structurent le message ça veut dire quoi ? ça veut dire que quelque part ceci était déjà presque du transitionnel puisqu'on va quand même fixer les textes sur un axe système transitionnel ici dans l'exemple de droite qu'est-ce qu'on fait ? on va déterminer des lignes de base qui vont être parallèles qui vont être organisées verticalement après on va décaler sur l'horizontale et éventuellement travailler sur les superpositions ce qui va créer ce qui va introduire de l'aléatoire dans un système qui n'est pas tout à fait une grille alors je vous montre cette affiche je n'ai pas l'auteur ça c'est des systèmes aléatoires pourquoi ? parce que vous avez un axe vous avez même deux axes vous avez un équilibre des blocs et pourtant par le jeu des superpositions vous allez avoir une composante aléatoire qui va être introduite dedans et on va quand même utiliser un peu les lettres comme des motifs graphiques c'est extrêmement compliqué le système transitionnel pour moi c'est le plus compliqué à mettre en oeuvre on est souvent dans quelque chose qui est peu lisible il y a un fiche de Michel Marzek une exposition sur Neville Brody et donc vous voyez alors celle-là est intéressante pourquoi ? parce que vous avez un début de mise en page axiale et puis à un moment donné ça se casse la figure c'est très en lien avec le thème Neville Brody c'est un graphiste qui a provoqué une rupture dans le graphisme dans les années 80-90 c'est un monsieur qui est arrivé qui a un petit peu dynamité les systèmes qui étaient en place qui a introduit le punk et l'anarchie dans la mise en page si on a des mises en page transitionnelles et des mises en page aléatoires c'est en partie à cause de Neville Brody donc ici la fiche utilise ça si je vous la montre jusque là on a un système axial et à partir de là on commence à avoir un système transitionnel puisqu'on a introduit de l'aléatoire on récupère le jeu mais c'est un peu comme si ça s'effondrait si vous voulez si vous voulez avoir une mise en page transitionnelle vous partez d'une mise en page axiale ou d'une mise en page en gris et puis à un moment donné vous introduisez un élément de hasard un élément de déconstruction ici aussi c'est une affiche de David Carson encore alors pourquoi est-ce que ce n'est pas de l'aléatoire ? à cause des lignes de base et puis à cause du fait que l'axe ici ne va pas servir à la composition on n'est pas dans un système axial on serait dans un système axial si tous les textes étaient alignés à gauche ou à droite sur cet axe-ci or ici l'axe il est présent à cause du point d'exclamation il va donner une direction générale au graphisme mais il ne va pas servir à appuyer les éléments donc ce n'est pas une mise en page axiale c'est une mise en page transitionnelle on en aurait quelque chose d'un peu plus aléatoire de la même manière ici Pushpita Sarah qui est une étudiante de Princeton également ce n'est pas une mise en page radiale on est presque dans une mise en page radiale on pourrait imaginer que ceci est un centre mais on a des parallèles au lieu d'avoir des rayons on a des parallèles et puis on a une composante un peu aléatoire un peu de superposition d'accord ? vous voyez la différence ou pas ? c'est clair pour vous ? c'est pas simple à voir j'en suis bien conscient mais dans un élément dans une mise en page transitionnelle vous avez un élément d'organisation un axe ou une grille ou des parallèles et sur cet élément d'organisation vous avez une déconstruction vous avez un élément de hasard qui est réintroduit donc on est un peu entre les deux pareil ici on n'a pas vraiment d'axe on n'a pas vraiment de grille et puis on a plein de textes qui vont être superposés qui vont introduire de l'aléatoire mais on n'est pas complètement dans un système aléatoire non plus on n'est pas dans du typographisme on est vraiment dans quelque chose on voit bien qu'il y a quelque chose d'organisé la présence du texte sur des lignes de base qui sont parallèles nous donne une impression d'organisation et en même temps c'est déstructuré Alex Evans introduction d'éléments non objectifs et non narratifs puisque c'est presque abstrait c'est des rectangles qui vont servir à justifier le fait que le texte soit un peu décalé et qui vont en même temps introduire un équilibre dans la masse de composition Jacqueline Donner une étudiante au Rochester Institute of Technology donc on a un traitement du texte en titre sauf que on va décaler les lettres et donc on ne va pas être tout à fait dans un traitement normal on va avoir une ligne de base qui va être déstructurée là aussi je suppose que je n'ai pas besoin de vous expliquer vous voyez bien qu'il y a le texte ça aurait pu être organisé on a l'impression si vous voulez le système aléatoire qu'au départ c'était carré c'était organisé c'était droit c'était perpendiculaire perpendiculaire tout ça puis à un moment donné on a un coup de pied dedans et ploup c'est tombé et voilà ce que ça fait système bilatéral système bilatéral implique une symétrie par rapport à un axe le générique de cinéma n'est pas un système bilatéral pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de symétrie autour de l'axe on est dans un système axial il y a un axe il y a des éléments disposés de part et d'autre de cet axe mais il n'y a pas de symétrie pour qu'il y ait une symétrie le plus simple c'est par exemple avec du texte faire un texte centré si vous avez un texte centré vous avez un système bilatéral parce que vous avez deux côtés qui vont nécessairement former un profil équivalent donc là une affiche de Odermatt est ici en enant deux on a une mise en page qui est bilatérale pourquoi ? parce qu'on a un axe ici qui va créer un profil alors c'est presque équivalent mais en gros c'est un profil qui est le même donc c'est un axe de symétrie mise en page axiale axe de construction mise en page bilatérale axe de symétrie et puis vous avez tous les cercles rouges et verts qui ont le même diamètre le texte en colonne bilatérale avec parfois un léger décalage à droite et évidemment les filets rouges qui vont s'équilibrer qui vont renforcer la symétrie Catherine McCoy mise en page d'un livre où vous avez quoi ? vous avez un élément un peu disruptif qui est le bloc noir et le titre mais en même temps vous avez une mise en page bilatérale puisque vous avez un axe de symétrie dans le texte il est introduit par quoi ? le texte est en justification il n'est pas centré mais par contre vous avez les intertitres qui vont venir marquer le texte au centre bilatéral avec un angle bilatéral avec un motif graphique bilatéral avec un placement asymétrique bilatéral avec un élément non objectif non narratif le carré gris et un axe qui va être décalé etc. et puis n'oubliez pas aussi de penser à l'extérieur de la grille les contraintes des grilles sont des contraintes qui sont utiles qui vous permettent de travailler rapidement mais par contre vous devez vous astreindre de temps à autre à casser la grille à sortir de la grille à ne pas vous laisser enfermer dans un système qui peut être très monotone quand vous faites ça forcément vous allez mettre en péril la lisibilité mais vous allez augmenter la visibilité et votre boulot consiste comme d'habitude à faire l'équilibre entre les deux vous avez remarqué que sur 14 cours j'ai quand même réussi à vous placer 12 fois lisibilité et visibilité donc voilà vous pourrez m'applaudir à la fin je vous cite encore du Paul Hachère parce que Paul Hachère c'est vraiment une graphiste une graphiste new-yorkaise qui est complètement révolutionnaire dans ses idées assez punk subversive tout ce que vous voulez c'est vraiment quelqu'un d'intéressant Paul Hachère qui va utiliser beaucoup les textes comme motif de remplissage mais en même temps en jouant sur les graisses et sur les tailles elle va arriver à transmettre des messages et à jouer sur la lisibilité cette affiche là est extrêmement célèbre et je pense que je vous l'ai montré déjà avec un système alors du coup voilà un système qui est radial quelque part là-dedans puisque vous avez effectivement la bouche du personnage avec des rayons qui s'en échappent et qui sont utilisés mais encore une fois on va penser hors de la grille pourquoi ? parce que les rayons ne vont pas être utilisés comme ligne de base pour le texte mais bien comme axe de motif graphique qui vont être composés avec des caractères c'est intéressant encore Paul Hachère ce qui est amusant parce que c'est une citation ceci c'est un peu post-moderne comme travail puisque donc vous avez ce que Paul Hachère aime bien les jeux sur des textes les jeux sur le texte en tant que motif etc etc et en même temps c'est une citation de Joseph Muller-Brockmann il affiche avec la croix et c'est aussi une citation de Joss Schmitt qui a dessiné cette très célèbre affiche pour le Bauhaus pour l'exposition du Bauhaus en 1923 à Weimar le Bauhaus qui est donc le mouvement artistique probablement le plus influent du 20ème siècle dont on vous reparlera à de nombreuses reprises dans cette école et donc vous voyez que l'affiche de Paul Hachère reprend d'une part l'organisation en ligne perpendiculaire de l'affiche de Brockmann Brockmann c'est les années 60 et les couleurs et l'organisation générale aussi de l'affiche du Bauhaus qui date elle de 1923 et alors Paul Hachère est quelqu'un qui est extrêmement cultivé qui n'a pas fait ça par hasard donc il est clair que pour elle c'est une citation il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit une citation David Carson encore aléatoire traitement sur les photos traitement sur la typographie typographisme c'est vraiment magnifique David Carson son style fait un petit peu penser au graffiti au street art c'est vraiment très chouette voilà encore un truc qui est beaucoup plus graffiti toujours gravé David Carson je vous montre juste des exemples simplement pour vous montrer qu'on peut sortir des systèmes de mise en page c'est difficile à expliquer ça vous expliquer cette image là en termes d'axe en termes de répartition c'est extrêmement compliqué parce que c'est quelque chose qui est plus intuitif qui va plus du côté de l'aléatoire et en même temps c'est organisé on ne peut pas nier que là-dedans il y ait un principe d'organisation couverture pour le magazine Reagan donc voilà il y a un axe il y a un équilibre au bas il y a quelque chose d'intéressant dans les couleurs et en même temps c'est beaucoup plus subtil que simplement vous dire voilà on a une ligne là et puis une ligne là puis une ligne là je ne peux pas vous l'expliquer comme ça David Carson c'est vraiment ça c'est une publicité pour Pepsi David Carson c'est vraiment quelqu'un de très intéressant dans le graphisme contemporain beaucoup de travaux sur l'univers du surf qui colle bien à son style puisque David Carson c'est quelqu'un qui est un peu rock'n'roll dans sa mise en page et à la fois il y a un élément je trouve dans David Carson qui est très classe qui est très qui est très luxueux voilà ça ne fait pas chez Paul Hacher il y a un élément qui est un peu trash Paul Hacher on a parfois l'impression que ses affiches sont faites un peu avec des collages de trucs qu'il aurait récupéré dans des bureaux ou même dans des poubelles c'est un peu trash David Carson il y a un côté très propre voilà c'est effectivement un peu aléatoire il y a des superpositions il y a des jeux de transparence avec les couleurs et en même temps il y a un côté qui est très british là-dedans Neville Brody je vous ai parlé de Neville Brody ben voilà dans les années 80-90 c'était le graphiste à la mode il a beaucoup travaillé pour le magazine The Face avec des choses comme ceci qui sont à la fois très carrées très droites et en même temps des choses qui ne sont pas du tout dans ce qu'on avait l'habitude de voir à ce moment là pas du tout dans la mise en page traditionnelle surtout quand vous voyez ça ça c'est l'intérieur du magazine The Face voilà Neville Brody dans ses oeuvres on n'hésite pas à mettre des grands aplats de couleurs des photos qui vont pas seulement être utilisées en tant qu'illustration mais en tant que fond de page qui vont structurer le texte et ça fonctionne Neville Brody encore à la limite c'est une citation mais bon dès qu'on va voir un truc avec des lignes perpendiculaires et qu'on va pencher on va tout de suite s'imaginer que c'est une citation Neville Brody a fait aussi les affiches de Ocean's Eleven et Ocean's Twelve deux de mes films préférés et on va avoir Ocean's Hates qui va sortir bientôt voilà Neville Brody pour Nike des esthétiques que vous allez voir avec monsieur De La Yenne l'année prochaine en comment ça s'appelle ce cours en stylisation numérique où on va vous faire parcourir plusieurs courants graphiques pour essayer de vous faire travailler dans le style et puis vous faire faire des à la manière 2 notamment donc ici le style punk le style grunge à partir des années 60-70 il va y avoir beaucoup d'esthétiques qui seront contestataires dans le graphisme c'est le même mouvement que celui qui va donner mai 68 à partir des années 60-70 dans la dans la philosophie générale de la société il va y avoir une place beaucoup plus présente pour la contestation et pour le fait d'aller contre l'establishment contre l'ordre établi et graphiquement ça va se voir aussi Neville Brody est un fils des années 60-70 de ce point de vue là Paul Hacher aussi on va avoir une récupération d'éléments beaucoup moins conventionnels aujourd'hui le flat design des choses très clean avec des aplats de couleurs vont revenir très à la mode avec des grilles qui seront très sages qui seront très spacieuses etc alors c'est pas possible de vous faire un cours de mise en page et de vous faire une histoire de la mise en page si vous êtes en design graphique l'année prochaine on vous fera acheter une anthologie du graphisme et qui n'est forcément pas à jour parce que chaque année il y a des nouveaux courants qui arrivent etc donc de nouveau je vais chaque fois vous redire la même chose mais si vous voulez devenir graphiste ouvrez les yeux regardez ce qui se passe autour de vous ne vous contentez pas d'être des spectateurs anonymes et dissipés demandez-vous comment les choses sont faites et demandez-vous quel motif graphique vous voyez réapparaître de lieu en lieu pour aller plus loin dans ce cours je vous rappelle que vous avez ah ben voilà je t'en parlais tout à l'heure voilà le livre mise en page etc de Damien Eclair-Gauthier excellent livre sur lequel j'ai basé ce cours tous les livres de David Ambrose vous pouvez les utiliser notamment celui-ci grille aux éditions pyramide généralement vous pouvez acheter l'intégralité des éditions pyramide si vous voyez un bouquin pyramide vous pouvez l'acheter vous ne ferez pas une mauvaise affaire à la fois ils en ont publié beaucoup donc sauf si vous êtes riche ne le faites pas et puis donc typographique systems Kimberly Elam achetez-le en papier parce que vous avez des calques dedans et que lire le bouquin sur un pdf c'est un peu idiot making and breaking the grid Timothy Samara je me demande s'il n'y a pas une version française de celui-là je ne suis pas certain je ne sais pas mais donc voilà ça c'est intéressant aussi comme bouquin vous avez plein de bouquins dans la bibliographie du cours de typographie donc n'hésitez pas à aller voir là-dedans voilà est-ce que vous avez des questions ? merci